Petit reflet mais bon c'est pas mal Est-ce que c'est toi qui fais l'entame du début ? Quoi ? Est-ce que tu sais de quoi on va parler déjà ? Non T'es pas professionnel ! Bah oui mais j'étais embauchée que hier C'est pas vrai ! Alors bonjour à tous les amis J'espère que vous allez bien Est-ce que ça va ? Non pas du tout Pourquoi ? C'est ressurvente à buguer là C'est pas grave ! Salut à tous les amis Regarde je vais le faire Salut à tous les amis J'espère que vous allez bien Et que tout se passe pour le mieux pour vous Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo Vas-y 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 Va au bout Va au bout Nouvelle vidéo vas-y Je sais pas En fait il y avait deux choses Normalement on allait faire Enfin j'allais faire la vidéo Autour des questions posées Sur le match d'hier Le Real Madrid Liverpool Mais en fin de compte J'attends plus de questions comme ça Vous avez toute la journée Et je reviendrai là dessus Là on va évoquer les tirages au sort Parce que le Real Madrid A battu Liverpool chez eux 1-0 Ce qui fait une addition sur les deux matchs De 6-2 C'est bien C'est bien c'est pas bien Tu m'en parles Si on n'est pas les questions Pourquoi moi je suis là ? Pour une interaction Ah ok Ça me permet de rebondir plus en profondeur Sur le sujet Ok Ok ? Ok j'avais pas compris C'est pas grave Alors Aujourd'hui On va donc revenir sur le futur tirage au sort Qui va avoir lieu demain A midi heure française Et je vais donner les équipes Et je vais évoquer Qui serait le pire tirage Ou les meilleurs tirages Déjà Les équipes qui sont qualifiées Donc potentielles adversaires du Real Madrid Le Bayern Benfica Chelsea L'Inter de Milan Manchester City Le Milan AC Et Naples Déjà selon toi Qui est le pire tirage ? Manchester City Manchester City ? Ouais C'est vrai Franchement c'est vrai Pour moi le pire tirage là Ce serait tombé sur Manchester City Même si en C1 Ils n'ont pas toujours le meilleur visage Mais c'est vraiment C'est bon Calme le tout Donc Manchester City pour moi Ce serait le pire tirage à avoir Franchement je suis devenue Et c'est sur eux qui vont tomber Est-ce que tu vas dire que je suis devenue une experte ? Non Mais voilà Manchester City Le pire tirage à avoir C'est pour moi quand même L'équipe Potentiellement Qui est la meilleure mondiale Même si En termes de visage Montré Sur 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 le terrain En Ligue des Champions Depuis quelques années Ils se foirent un petit peu Sur les derniers instants Maintenant C'est qui les autres ? Je l'ai redis L'un des autres encore pire tirage En plus City City en plus Ils ont Haaland Ils ont Le pire autre Ouais C'est Chelsea En fait Je vais donner déjà Regarde Bayern Benfica Chelsea Inter City Milan Naples Moi je vais dire Ce que je veux Non vas-y Vas-y D'abord attends Manchester City Pire tirage Pire tirage On est d'accord Après Deuxième pire tirage Après attends Il y a les grosses équipes Et il y a Ce que ça peut être Contre toi Ce qui est favorable C'est à dire que Chelsea C'est sûr que Tu n'as pas envie De tomber sur ça Non Bayern Tu n'as pas envie De tomber sur ça Mais je trouve Que le Bayern Est une équipe Qui te permettrait D'avoir plus d'occasion Parce que c'est une équipe Qui joue haut Et le Real En fait Face à des équipes Qui sont vraiment Joueuses Comme Liverpool On a vu un visage Du Real Aller et retour Qu'on n'avait pas vu Depuis très longtemps Et beaucoup de gens L'ont dit Et ce n'est pas parce Que le Real Est incroyable Même s'ils font Des grands trucs C'est surtout Parce que Quand le Real Est face à une équipe Qui libère Qui offre des espaces Qui jouent eux Pour gagner Et ne pas réfléchir Ce qui est le cas Du Bayern Alors ils peuvent te tuer Tu peux perdre le match Mais tu sais Que tu es dans un dispositif Où le Real Est mis dans ses meilleures dispositions Oui Est-ce que je peux dire un truc Vas-y dis un truc Je trouve que là Dans ta manière de parler Tu es en train de faire Un petit tac A Barcelone Rapport Là ils n'ont plus Ils vont dire Ah c'est vrai Alors que je ne sais même pas Si Parce que tu dis Ouais quand ils jouent Avec Liverpool Ils jouent haut Ils jouent bien Nanana Alors que Parce 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 que C'est l'une des équipes Même si dans le dernier match Non mais c'est bien de le dire Parce que peut-être Que il y a plein de gens Qui vont penser ça Mais c'est intéressant Mais en fait Moi je l'ai dit Même la dernière fois Je ne sais pas si Je te l'avais dit à toi Joue avec tes armes Si tu gagnes T'as bien joué Et le Barça C'est l'une des équipes Qui sur les dernières années A toujours proposé Le ballon Enfin Proposé Le football Même contre le Real Et c'est le Real Qui des fois reculait Donc Barcelone Pour moi En tout cas Je ne peux pas leur reprocher Quand ils ont battu le Real Avec en plus des absents Pour une fois De ne pas du tout Avoir joué le football Parce qu'ils ont joué Avec leurs armes Ils ont gagné Mais quand je dis ça C'est dans le sens Ce que le Real préfère C'est une réalité C'est avantageux Pour le Real De jouer une équipe Qui n'est pas dans la gestion Mais qui est plus dans On libère les espaces Le jeu du ballon Le jeu du ballon Donc Chelsea ou Bayern En vrai Je ne sais pas pourquoi Déjà Le Real Chelsea Je n'aime pas les matchs Je ne les trouve pas Marquants Même si bon L'année dernière Il se passe des deux gris Mais Mais Quoi ? Chelsea C'était les jaunes De l'année dernière Oui Ils sont bleus En vrai En majorité Et Juste Le Bayern Ça offre un vrai match Si ils tombent contre le Real Ça offre un vrai match Pour nos yeux On va kiffer Et Il va être ouvert Il va être ouvert Donc personnellement Je pense que j'aimerais Éviter Bon ça c'est logique City Le Bayern Chelsea C'est vraiment les grosses équipes à éviter Mais Je n'ai pas envie de tomber contre Naples Pourquoi ? Parce que Naples Cette année C'est l'équipe surprise Ils sont en train de faire Ils sont premiers Avec je ne sais pas combien de points d'avance En Serie A Championnat italien Et En Europe Ils écrasent Ils écrasent Ils écrasent Ils ont le football Offensif Ça me fait penser Un peu à l'équipe surprise Comme à l'Ajax Je ne sais pas si c'était 2019 Ils sont à deux doigts De se qualifier en finale De Ligue des Champions S'il n'y a pas le scénario fou Avec Tottenham Donc Personnellement Les équipes comme Naples Là tu ne sais pas comment les jouer Eux ils sont en confiance Ils n'ont rien à perdre Ils vont te casser la terre Les meilleurs tirages Pour moi Ce serait de tomber sur Benfica L'Inter Ou le Milan Moi j'aimerais bien tomber contre le Milan Parce que bon déjà c'est un match prenable Même si attention Il n'y a plus de match facile Mais le Milan C'est l'histoire Milan-Real C'est des amis d'histoire du football C'est l'un des meilleurs clubs de l'histoire Le Milan assez Le Real Madrid Bon il est encore au présent Milan a eu sa petite phase Qui était un petit peu en dessous des autres Mais le Milan Tu vas à San Siro Ou eux ils viennent au Bernabeu C'est un match Le Real Milan c'est des matchs historiques C'est beau C'est comme des Real Manchester United C'est des matchs de club De tauliers dans le football Et ce serait beau pour l'affiche Et en même temps C'est vrai que ça me rassurerait plus De tomber contre le Milan Même si rien n'est facile Que contre City Le Bayern Et Chelsea Je ne sais pas comment ils vont être C'est ça C'est à dire Chelsea Je ne sais pas Après il faut savoir aussi Que toute équipe qui tombera Contre le Real Elle va être deg Ça veut dire que Moi je suis pour le Real Donc je dis J'ai préféré éviter Mais là N'importe quelle équipe Veuille éviter le Real aussi Estilée Elle est contente Bah oui Parce que t'es le Real Madrid Ils ont montré l'année dernière Qu'ils sont tombés contre Paris Même sans la manière Ils les ont éteints Ils sont tombés contre Chelsea Ils les ont éteints Ils sont tombés contre City Ils les ont éteints Je ne dis pas Ils les ont dominés Quand je dis ils les ont éteints Mais ils les ont éliminés Ils battent Liverpool Cette année ils retombent sur Liverpool Ils les battent Bon après par contre Et à un moment donné On peut tomber sur des plus petites équipes Ou pas On a le droit Moi je trouve que c'est mieux De gagner avec les honneurs Oui mais à un moment donné Il y a les honneurs aussi Je veux dire Tu vas jouer une finale Contre le gagnant Qui arrive en finale Mais des fois Il faut un petit truc Tu vas pas tomber Que contre les meilleurs Tu peux gagner Sans les honneurs Là Si on gagne On gagne avec les honneurs Oui mais est-ce que Là Il y a 3 ans en arrière Oui l'année dernière C'était un truc de fou Mais Le coach ou les joueurs On va pas se dire Oh non On tombe contre City Non Ils vont jouer pour battre tout le monde Mais c'est vrai que ça ferait un peu du bien D'avoir un match un peu plus jouable Sans tomber contre les meilleurs Là ils ont fait un truc Qui n'existait même pas J'ai jamais vu ça dans l'histoire PSG Chelsea City Liverpool Liverpool est là Alors que t'es premier de ton groupe Tu tombe contre Liverpool Les gens ils disent Liverpool n'est peut-être pas La meilleure équipe actuellement Mais avant de jouer ce match Le Real n'était aussi pas Le meilleur Real Et ça m'empêche que c'est Liverpool Tu joues des grands joueurs Tu joues dans un grand stade Et tout C'est donc eux Les pires tirages On va voir si t'as retenu Les pires tirages Chelsea Manchester Bayern Et Naples Pas mal Pas mal Et les pires Bah c'est ça les pires Les mieux pardon Les mieux c'est Benfica Oui Milan Oui Les deux Milan en fait Inter et Inter Milan et Milan AC C'est tout C'est un sans faute Non franchement Bravo Et voilà globalement Bravo à qui A nous Non bravo à toi en fait Ah d'accord Non parce que quand t'as dit bravo On dirait que tu parles à eux Donc voilà A vous aussi de me dire Ce que vous pensez de tout ça Et le pire tirage Le meilleur tirage Ce que vous voulez voir comme match Et on se tient en jus pour la prochaine vidéo Question réponse Prenez tous soin de vous Et la paix sur vous Les amis Les amis Sous-titrage Société Radio-Canada